Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour l'épisode de mise au point du mois, l'épisode de mise au point de mars 2015. Alors tout d'abord je tiens à préciser comme d'habitude que ce n'est pas mon micro habituel, donc c'est pour ça que la qualité de son est toute pourrie, et j'en suis désolé. Que dire d'autre ? Ah oui, tout d'abord je tiens à vous remercier, vraiment, beaucoup, je tiens vraiment à vous remercier, on a passé la barre des 200 abonnés, c'est génial ! On a passé la barre des 200 abonnés, on est à 222 abonnés sur la chaîne, ce qui est absolument énorme pour moi, je ne pensais jamais atteindre autant d'abonnés, et ça continue, ça continue, on a fait presque 40 abonnés en un mois, et j'espère qu'on fera encore plus, qui sait, peut-être que le mois prochain je vous parlerai alors que j'aurai 300 abonnés, ça serait génial, ça serait génial, je ne pense pas, mais ça serait génial. Voilà, voilà, donc je vous remercie, et concernant les saisons à venir, donc en ce moment, il y a un Netflix sur Age of Empires 3 qui vient de se finir, on va entamer du Mountain Blade Warband, une saison qui fait n'importe quoi, c'est pas du Warband d'ailleurs, c'est du Fire and Sword, j'ai fait n'importe quoi, parce que le jeu est quand même super dur, et donc du coup ça sera une saison assez courte, je suis désolé, mais je vais m'entraîner pour pouvoir faire une saison plus longue la prochaine fois. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Que dire d'autre, que dire d'autre ? Alors là, je vais parler de ma seconde chaîne, ça va être un gros morceau, la seconde chaîne que je prévoyais de faire, qui serait plus sur le cinéma, vu que je suis un très grand fan de cinéma, je voulais faire quelque chose d'assez pro, avec du montage, de l'écriture, quelque chose de bien en fait, quelque chose de correct, un podcast, un mix entre le faussureur de films, une critique, une analyse, quelque chose d'assez personnel et en même temps d'assez généraliste, je voulais vraiment faire quelque chose dans ce genre là, ça me tenait très à cœur, et donc j'ai tourné la première vidéo, j'avais déjà tout préparé, tout préparé le terrain, j'ai tourné la première vidéo et j'ai commencé le montage, sauf que je me suis rendu compte d'un truc lors du montage, c'est que la qualité sonore et vidéo est absolument pourrie par rapport à ce que je veux faire. Peut-être que je mets la barre trop haute, peut-être, mais pour moi c'était pas de la bonne qualité, et quand c'est pas de la bonne qualité, je ne peux pas, c'est pas possible. Je vais attendre, parce que c'était principalement un problème de matos, je tournais avec un iPad mini dernière génération qui n'est même pas à moi, je tournais avec ça, je faisais les prises de vue avec ça, la prise son sur ses prises de vue avec ça, et pour la prise son de la voix off, j'utilisais mon casque de gamer que je mettais dans une chambre, enfin d'une chambre, dans une fausse chambre tapissée de couverture de façon à atténuer les résidus sonores. Mais ça n'a pas suffi pour faire la qualité. La qualité au niveau de la voix off n'est pas mal, mais au niveau de la vidéo, déjà c'est à peine de la HD 720p, il n'y a pas de recherche, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose, le décor est un peu pourri, c'est un peu ma chambre, j'ai essayé de faire quelque chose de bien, mais je n'y suis pas arrivé, mais je n'y suis pas arrivé, en plus, sur le plan technique d'acteur, de jeu d'acteur, parce que j'en ai un petit peu, enfin j'ai un petit peu, j'ai un petit peu de trucs un peu hautes que d'explications, il y a un petit peu de jeu d'acteur derrière quand même, histoire de rendre un peu le truc vivant, clairement, je ne pouvais pas improviser ça en une semaine de vacances. En fait, je pensais pouvoir tout faire d'un coup, c'est-à-dire tourner pendant cette semaine, apprendre à faire du... enfin je pensais que le jeu d'acteur, ça serait inné au moins pour la première vidéo, qui serait un épisode pilote, je me dirais que ça passerait, mais en fait, ça passe pas du tout. Je suis trop statique, j'ai pas encore d'entraînement, en fait, j'ai pas d'entraînement en face caméra. J'ai beaucoup d'entraînement en voix off, comme évidemment, je fais du headspace sur YouTube, donc ça aide, du voix off en improvisé, mais pas du tout en texte appris, en mise en scène. J'en ai pas assez, je sais pas où est-ce qu'il faut regarder sur la caméra, j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de skill encore nécessaire pour faire ce genre de choses. Du coup, je le remise dans les cartons. Ça retourne à l'état de projet, mais même si ça a un peu avorté, ce n'est pas pour autant perdu. J'ai fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment très plu, le montage m'a éclaté à le faire. Bon, c'est pas le début, parce que c'est chiant de gérer les rushs, mais le montage, c'était très drôle à faire. J'ai beaucoup apprécié, ça me permet de m'améliorer sur beaucoup de points. Donc je suis très content de cette expérience, même si ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné de concluant. Bon, peut-être que c'est pas si mal, mais je ne applaudrai pas par respect pour moi-même, parce que je me suis dit, c'est vraiment trop pouille. Voilà, donc dommage, déception. Cependant, il y a beaucoup de choses que je voudrais continuer de faire. Notamment en concernant les voix-off, parce que je me suis trouvé, pas vraiment une passion, mais je me suis vachement intéressé à la voix-off. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien faire seulement en voix-off. D'ailleurs, ça m'éviterait d'avoir des problèmes de jeu d'acteur. Mais il faut que j'investisse dans un micro beaucoup plus performant, ainsi que dans un équipement pour atténuer le son correctement. Vraiment, histoire d'avoir une bonne voix-off, une vraie. Pour faire des vidéos concernant des lords, c'est-à-dire des backgrounds de différents univers, je pense notamment à l'univers de Warcraft, qui m'éclate vraiment. J'adore ça. J'adore vraiment l'univers. Je compte faire une chaîne regroupant plusieurs vidéos sur tout l'univers de Warcraft. Oui, c'est énorme, c'est un projet, mais voilà. J'essaierai de le mettre en place. Deuxièmement, pour l'instant, ça reste un peu dans la tête, une histoire de site. Une histoire de site, oui. Je voudrais peut-être faire un site regroupant mes créations. Voilà, parce que j'ai beaucoup de créations à mon actif. Des écrits, que ce soit des romans, des histoires, des nouvelles, des fan-tics. Des vidéos, ma chaîne, pour l'instant, la chaîne Célandon Kaysis. Aussi des programmes, vu que j'écris beaucoup de programmes. En fait, je suis un assez bon codeur. En C, C++, un peu en HTML d'ailleurs. Donc voilà, j'aimerais bien faire un site regroupant tout ça. Et peut-être mettre un forum en plus. Histoire que ce soit à la fois un site perso et à la fois un site communautaire. Bon, ça reste à l'état d'ébauche de projet. C'est pas du tout sûr que ça fera. Mais ça me trotte dans la tête. Et je me dis que ça serait peut-être possible. Étant donné que là, j'ai plus mon projet de vidéo à côté. On va peut-être essayer de tabler là-dessus. Enfin, je vais essayer peut-être de tabler là-dessus. Et de réfléchir un peu. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de projets. Dans les cartons. Du coup, vu qu'il y en a un qui a avorté, je compte en changer. Mais ne vous inquiétez pas. Je continuerai d'abreuver cette chaîne de plusieurs vidéos. Sur le thème du jeu vidéo. Des des plays, des trucs comme ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Cette chaîne reste telle qu'elle est. Elle va même d'ailleurs s'améliorer. Je vais essayer, vu mes compétences en montage. D'essayer de faire une intro. Qui n'arrivera sans doute pas tout de suite sur les vidéos. Étant donné que j'en ai vraiment un paquet d'uploadés en avance. Qui arrivera sans doute pas tout de suite. Donc, mais je vais essayer de faire une intro. Et peut-être une intro. Ou peut-être même faire une bande-annonce de la chaîne pour la page YouTube. Voilà, voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Ce n'est pas dit que ça se fasse très vite. Parce que c'est quand même assez compliqué à faire une intro. Sous quand on la fait soi-même, sans graphisme, sans rien. Donc, voilà. Je vais essayer de faire ça. On va voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Donc, je continue à maintenir cette chaîne. Et je vais même essayer de l'améliorer. Concernant les lives. Oui, j'ai eu quelques questions concernant les lives. Que j'en avais fait il y a quelques semaines. Je n'en ai pas refait la semaine dernière. Alors que j'étais en vacances. Tout simplement parce que j'étais en tournage. Et que ça m'a vraiment exténué. Mais vraiment, c'est super dur. C'est compliqué. Ça éclate. Mais ce n'est pas facile. Donc, pas facile de conseiller et live, et repos, et tournage. C'est trop compliqué. Du coup, ce n'était pas possible. Donc, je n'ai pas pu en faire. Mais du coup, là, vu que je n'ai plus de tournage à faire pour les prochaines vacances. Qui sont dans très loin. Pour moi, c'est dans 6 semaines encore. En comptant celle-là. Non, 7 en comptant celle-là. J'en ferai cette semaine-là. Vous n'inquiétez pas. Je vous préviendrai. Donc, c'est plutôt fin avril. Oui, je crois que c'est ça. C'est vers fin avril. J'en ferai cette semaine-là. Vous inquiétez pas. Je vous dirai quand est-ce que j'en fais. Je pense que ça sera dans la semaine. Tous les soirs. De 20h à 22h. Sur différents jeux. Tels que Mountain Blade. Du Terraria aussi. J'ai envie de faire un peu de Terraria. En ce moment, on verra bien. On verra bien. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Je reviens. Je reviens en force. Je ne suis jamais parti. Mais je m'étais un petit peu éparpillé un peu partout. Je reviens en force. Et j'espère que cela vous plaira. En tout cas, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur l'avenir de ma chaîne. Sur ce que je deviens moi aussi. Voilà, voilà. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, je vous remercie énormément pour votre soutien. Le nombre d'abonnés qui croient. Voilà, c'est génial. Je trouve que c'est une super aventure. Je ne trouve même plus mes mots d'ailleurs. C'est une super aventure. Et je suis content de la partager avec vous. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, restez heureux. Et puis, salut à tous !